Jean-François Ménard est un auteur et préparateur mental pour de nombreux athlètes professionnels. J'avais envie de voir ce qu'il pouvait me proposer pour m'outiller dans ma quête. Jean-François, dans ma quête de sens, je cherche des outils concrets. Je crois beaucoup pouvoir de la visualisation. J'ai beaucoup d'amis athlètes qui m'ont tout dit, qui se sont vus gagner, monter sur les matchs podiums avant même que ça arrive concrètement dans la matière. C'est ça que tu fais, toi, en tant que préparateur mental. Je pense que le cerveau des athlètes n'est pas différent du mien. C'est dans le sens qu'on peut mettre ça en application dans toutes les sphères de notre vie. C'est un peu pour ça que je voulais te rencontrer. Dans ton livre, c'est ça que tu proposes. Ça s'adresse à tout le monde, la préparation mentale. Ça s'adresse à tout le monde parce que tout le monde performe. On l'oublie. Souvent, on associe le mot « performance » à « sport » ou « artiste de scène ». Mais tu performes beaucoup, Chantal. Le concept de performance, c'est que n'importe qui doit gérer des attentes. T'en as des attentes. T'as des attentes qui viennent de toi-même. T'as des attentes qui viennent des autres. Puis, on est demandé à performer à tous les jours. Moi, j'adore parler de la préparation mentale pour les gens qui sont à l'extérieur du sport parce que c'est quelque chose qui n'est pas très connu. Mais à mon avis, c'est aussi important. Les peurs, ça, c'est probablement la première chose. En tout cas, moi, je sais bien que la peur, c'est ça qui m'a empêchée d'avancer. Peut-être aussi rapidement que j'aurais souhaité. Comment qu'on se prépare à ça? La peur de quoi? Moi, en fait, c'est certainement la peur de peut-être laisser le connu, pour m'en aller vers l'inconnu que je ne sais pas du tout c'est quoi. Je vois-tu le regretter? Ça va être une bonne chose. L'inconnu te fait peur. La première chose qu'il faut comprendre par rapport à une peur, c'est qu'une peur n'existe pas. Dans le sens qu'une peur, ce n'est pas un objet, ce n'est pas une situation, ce n'est pas une personne, ce n'est pas un contexte. Une peur, c'est tout simplement une histoire qu'on se raconte par rapport à quelque chose qui pourrait potentiellement arriver à l'avenir. Donc, de plus en plus qu'on se répète une certaine peur par rapport à l'avenir, le cerveau va le croire parce que tu fais juste l'alimenter, puis l'alimenter, puis l'alimenter. Il faut absolument relativer, normaliser la situation. Puis, il y a une petite question qu'on peut se poser à n'importe quel moment qu'on a peur, la petite question de « est-ce que j'ai besoin d'avoir si peur que ça? » Puis, plus souvent qu'autrement, tu vas répondre non à ta question. Puis là, tout d'un coup, c'est comme plus facile de gérer la situation. Puis là, tout d'un coup, c'est plus facile de s'imaginer que finalement, peut-être que je vais réussir. Finalement, je peux attaquer cette situation-là. Finalement, peut-être que je devrais entreprendre ce nouveau projet-là. Tandis que si tu ne te poses pas cette question-là, puis tu te laisses envahir par la peur, on a perdu la bataille mentale avant même de l'essayer. La visualisation. Ça, parce que pour beaucoup de monde, il y en a pour qui c'est du pelletage de nuages. Tu comprends? Ce n'est pas... La fantaisie. Oui, exactement. La visualisation, j'aimerais tellement t'entendre là-dessus. Oui, c'est important de s'imaginer réaliser certains objectifs. Mais tout le monde peut faire ça. Ça, c'est facile. Si ensuite, c'est toute l'énergie, puis la planification, puis les efforts que tu vas faire pour te donner une chance d'y arriver, puis c'est là que je trouve que la plupart des gens vont échapper de pocs. Je peux me permettre d'utiliser l'expression. C'est que sans les efforts, sans un plan détaillé, puis vraiment une vision, puis une façon de faire les choses, tu ne pourras pas réaliser justement ce que tu visualises. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui qui est en lien avec ton objectif à long terme? Puis ça, c'est une question que tout le monde doit se poser. Parce que si tu ne fais pas des actions aujourd'hui, puis le lendemain quand tu vas te retrouver là, c'est encore aujourd'hui, puis le lendemain, c'est la même affaire. Puis même si c'est minime, avec ton objectif à long terme, bien, il y a plus de chances que tu vas être confiant ou confiante que si tu portes attention à « Ouais, mais il y a eu un moment donné, cinq ans passés, où est-ce que ça n'a pas bien fonctionné, puis telle personne m'avait critiqué, puis si je ne réussis pas cette entrevue-là, bien, je n'aurais pas le poste. » Puis tu es plus en train de te critiquer ou de porter attention aux menaces, bien, forte chance que ta confiance va être affectée. On n'a pas confiance dans notre personnel, l'estime, le regard qu'on porte sur soi, tu sais, c'est vaste, la confiance, puis c'est facilement ébranlable. Bien, c'est clair. Les gens pensent souvent que les gens peuvent nous donner de la confiance. Il n'y a pas personne qui peut te donner de la confiance. Ça s'appelle la confiance en soi pour une raison, c'est parce que c'est juste toi qui la contrôles. Ça fait que si tu es confiant, Chantal, c'est de ta faute. Puis si tu n'es pas confiant, c'est aussi de ta faute. Il y a un petit diagramme que j'utilise beaucoup, que je vais utiliser dans le tableau pour te montrer. Oui, par exemple, j'aime ça. Pour expliquer un peu ce que je veux dire, on peut décortiquer ça en trois volets différents qu'on va vivre. Il y a le volet psychologique, émotionnel, puis il y a le volet physique. Donc, nos pensées, nos émotions, puis nos actions. Donc, ce qu'on pense, ce qu'on ressent, ce qu'on fait. Quand on parle de confiance en soi, est-ce qu'on pense de la confiance ou est-ce qu'on ressent de la confiance? On se ressent. On le ressent. Ça fait que c'est une émotion. Mais si on ne contrôle pas vraiment ça, puis on vient de dire que la confiance, on la ressent, mais on contrôle directement ce qu'on pense, qui va avoir un impact sur la façon qu'on va ressentir. L'importance des mots qu'on utilise, c'est gigantesque comme importance. Si la personne se dit, il faut absolument que je donne une bonne présentation. Le « il faut », c'est très menaçant. Versus, je veux donner une bonne présentation. Où je souhaite donner une bonne présentation. Je choisis de me préparer comme il faut pour donner une bonne présentation. C'est beaucoup plus positif. C'est beaucoup plus axé sur ce qu'on souhaite. Puis de plus en plus qu'on devient conscient, justement, de la façon qu'on se parle, qui c'est de créer vraiment une conscience en soi, qui est extrêmement puissante. C'est assez incroyable comment on devient en contrôle. Y a-tu des exercices, toi, que tu recommandes au quotidien? En fin de journée, c'est d'identifier ses petites victoires. On carbure sur nos accomplissements comme êtres humains. Fait que si on n'identifie pas nos accomplissements régulièrement, bien, tu peux pas arriver à croire que tu vas être plus confiant ou confiante, là. C'est fascinant. Hé, je pourrais t'écouter pendant des heures. Merci tellement, tellement. Vraiment. Bien, ça fait plaisir. J'ai toujours cru au pouvoir des mots et ma rencontre avec Jean-François aujourd'hui me confirme que je dois encore plus porter attention à mon discours intérieur. J'ai juste hâte de mettre en pratique ces exercices. J'ai juste hâte de mettre en place. Merci.